Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous ? Ça va bien ? Je l'espère. Mes chers, la science d'aujourd'hui sera consacrée à l'expression orale ou bien à la conversation. Notre premier thème intitulé « Tout le bonheur ». La question ordinaire qu'on pose souvent, regardez bien l'image et dites ce que vous voyez. Alors, avant de répondre à cette question, on doit bien observer l'image de gauche à droite. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on voit soit, on va dire, c'est une famille nombreuse ou bien deux familles qui sont installées chez eux confortablement. Regardez, ils partagent avec nous leurs moments agréables ou bien leurs moments du bonheur, comme le titre l'indique. Si on regarde bien, regardez où ils se trouvent ces personnages et sont bien installés chez eux ou bien dans un endroit très chaleureux. Le monsieur est là, tellement heureux qu'ils sont en train de jouer avec le coussin, c'est-à-dire qu'ils sont tellement, tellement heureux. On passe à la page suivante, mais avant de passer, il y a une question là. Ces personnages semblent très heureux. Et toi, comment as-tu été très heureux ou bien heureuse pour la dernière fois ? Donc, c'est une question personnelle, chacun de nous, il va raconter ses bons moments ou bien les moments où il était très heureux pour la dernière fois. Et bien sûr, on doit s'entendre, on doit s'écouter et on va partager ses beaux souvenirs avec tout le monde. On passe à la page 12. Comme d'habitude, regardez bien l'image. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que l'image ici, elle est partagée en deux. À droite, ça se voit bien qu'il y a une famille très heureuse. Elle passe d'agréables moments. Et juste à côté, derrière, c'est une mer ou bien c'est une plage. C'est une famille, père, mère et les enfants. Ils sont tellement heureux. À gauche, on voit des élèves qui sont bien installés dans leur classe. Ça se voit bien. Et il y a une maîtresse qui leur adresse, peut-être questionnaire, peut-être, et les interroge. Et bien sûr, comme vous voyez, les élèves attentivement, ils lèvent leurs doigts pour prendre la parole. Alors, si je passe à la première question, avant de prendre la parole, observe les images et réponds aux questions. Que représentent ces images ? Alors, on vient de dire, les images représentent des familles très heureuses. Pourquoi on représente-t-elles des événements heureux ? Bien sûr, si on voit ici, ils passent d'agréables moments pendant leurs vacances, tout simplement. Alors, on va passer à la question suivante. Écoute attentivement le dialogue et réponds aux questions. La première écoute, on va passer à répondre où se trouve la conversation entre la maîtresse et les enfants. C'est en quel jour se déroule le dialogue. Donc, lorsqu'on va écouter la première écoute, on va répondre à ces questions. Alors, la première écoute, normalement, elle est au CD, mais les paroles, elles sont sur l'image, sur ces étiquettes. Alors, on a des étiquettes, on va les lire. C'est ça, le dialogue. C'est enfin la rentrée des classes. Comment étaient vos vacances, les enfants ? Alors, c'est une question qui est adressée par la maîtresse. Je le répète. C'est enfin la rentrée des classes. Comment étaient vos vacances, les enfants ? Le premier élève. Je me suis rendue au parc d'attractions. Je m'y suis beaucoup amusée. J'y ai même dégusté une glace succulente. Je répète. Je me suis rendue au parc d'attractions. Je m'y suis beaucoup amusée. J'y ai même dégusté une glace succulente. Le deuxième enfant. Je suis allée deux fois aux eaux. C'était génial. Et il y avait des pingouins, des zèvres et des roses flammes. Des flammes en rose, pardon. On entendait les éléphants barrir, les chameaux blatterés et les dauphins siffler. Le quatrième élève. Avec ma famille, nous sommes allés à la mer pour la première fois. Nous avons profité du soleil et avons pris l'air au bord de l'eau. Je répète. Avec ma famille, nous sommes allés à la mer pour la première fois. Nous avons profité du soleil et avons pris l'air au bord de l'eau. Alors la maîtresse, après avoir écouté les paroles de ses élèves, elle s'adresse à eux et elle dit. Alors je répète, enchaînement. C'est enfin la rentrée des classes. Comment étaient vos vacances, les enfants? Je me suis rendue au parc d'attractions. Je m'y suis beaucoup amusée. J'y ai même dégusté une glace succulente. Je suis allée deux fois aux eaux. C'était génial. Il y avait des pingouins, des zèvres et des flammes roses. On entendait les éléphants barrir, les chameaux blatterés et les dauphins siffler. Avec ma famille, nous sommes allés à la mer pour la première fois. Nous avons profité du soleil et avons pris l'air au bord de l'eau. Je vois que vous avez passé d'agréable moment. Moi, j'en ai profité pour rendre visite à ma famille et me détendre à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après la première écoute? Où se déroule la conversation entre la maîtresse et les enfants? Bien sûr, comme vous voyez, il se passe à l'école et plus exactement en classe. C'est en quel jour se déroule le dialogue? Bien sûr, au moment de la rentrée scolaire, c'est tout des classes. Je passe à la deuxième écoute. Alors, je l'ai déjà faite. Alors, la première question. Quels sont les endroits où les enfants se sont rendus pendant les vacances? Alors, pour répondre à cette question, on va retourner au premier élève. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est rendue au parc d'attractions où elle a dégusté une glace. Donc, le premier, elle a passé ses vacances au parc. Elle est allée au parc d'attractions. Le deuxième, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis allée deux fois au zoo. Donc, le deuxième, elle a passé ses vacances ou bien, elle a visité le zoo deux fois. D'accord? Pour le troisième enfant, elle a dit que nous sommes allés à la mer pour la première fois. Donc, le troisième, elle a passé ses vacances au bord de la mer. Alors, après, je vais vous montrer ce qu'on vous allait écrire. Alors, qu'est-ce que l'enfant 3 a vu et entendu au zoo? Alors, plus exactement, il y a ici une petite erreur. Ce n'est pas l'enfant 3, mais c'est l'élève ou bien l'enfant numéro 2 qui est allé au zoo. Alors, si on revient, qu'est-ce qu'elle a dit? C'était, je suis allée deux fois au zoo. C'était génial. Il y avait des pingouins, des zèbres et des flamands roses. Donc, qu'est-ce qu'elle a vu? Il a vu des pingouins, des zèbres et des flamands roses. La deuxième partie de la question est entendue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a entendu au zoo? Alors, regardez. On entendait les éléphants barrir, les chameaux blatterés et les dauphins siffler. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à l'écriture pour répondre à ces questions. On a déjà répondu, mais maintenant, on va écrire tout. Alors, que représentent ces images? Les images représentent les enfants et leurs parents. Alors, si on veut écrire et leurs parents au parc d'attractions parce que le premier élève, c'est ça ce qu'elle a dit. Au zoo, c'est que le deuxième élève qu'elle a dit. Et à la plage, c'est que le troisième élève, qu'est-ce qu'elle a dit? Ou bien, on va mettre uniquement les images représentent les enfants et leurs parents et on peut s'arrêter là parce que ici, avant d'écouter le dialogue ou bien avant de lire. Pour la question suivante, pourquoi représentent-elles des événements heureux? Mais tout simplement, les enfants et leurs parents sont heureux car ils sont en vacances. Après la première écoute, où se déroule la conversation entre la maîtresse et les enfants? La conversation se déroule dans la classe et vous le voyez ici, c'est dans la classe. La question suivante, c'est en quel jour se déroule le dialogue? Bien sûr, ce genre de question, on le pose après la rentrée ou bien le jour de la rentrée. Oui, bien sûr, on sait quel jour pendant le jour de la rentrée des classes. On passe après avoir écouté la deuxième écoute, si vous écoutez le CD ou bien si votre maîtresse ou bien votre maître vous lit la deuxième fois. Quels sont les endroits où les enfants se sont rendus pendant les vacances? Alors ici, où? C'est-à-dire le lieu. On se pose la question, quels sont les endroits ou bien les lieux où sont allés ces enfants? Les enfants se sont rendus au parc d'attractions, premièrement. Il y a autre aux eaux et à la plage. B. Qu'est-ce que l'enfant 3? Alors, je viens de dire ici, normalement, ce n'est pas l'élève 3, mais normalement, c'est l'élève numéro 2. A entrevu les pingouins et les zèbres. Les pingouins, des zèbres et des flamants roses. Mais qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu les éléphants barrières. Et on va dire le barrissement, c'est le nom qui provient du verbe barrières, deuxième groupe, les éléphants. On a entendu les chameaux blatterrés, donc le blatterment des chameaux. Et on a entendu aussi, elle a entendu les dauphins siffler, le sifflement des dauphins. Donc, je récapitule. L'enfant 2 a entrevu les pingouins, des zèbres et des flamants roses. Et entendu le barrissement des éléphants, le blatterment des chameaux et le sifflement des dauphins. Alors, dans ce programme, toujours il y a une partie qui est réservée aux élèves qui vont répondre. Ça dépend, c'est-à-dire leur avis, leur expérience propre à eux. Donc, c'est personnel. Prendre la parole. Pense à ce que tu as fait pendant les vacances et raconte-le à tes camarades. Mon idée. Alors, c'est l'idée de chaque enfant. C'est lui qui va raconter où elle était allée, quels sont les bons moments. Il va leur raconter ce qui s'est passé avec lui pendant ses vacances. Alors, pour ceci, il y a des idées principales. Toujours, on doit commencer son histoire par pendant les vacances dernières ou bien les dernières vacances, etc. Bien sûr, il faut marquer le temps. Le temps d'arrêt pour te rappeler que tu as ressenti à ce moment. C'est-à-dire que tu dois t'arrêter. Tu vas penser au moment que tu as passé pendant tes dernières vacances. Et tu vas faire une pause pour se rafraîchir la mémoire, les bons moments ou bien ce qui s'est passé qui t'a marqué. Bien, alors pour te préparer, souviens-toi précisément d'une situation en particulier et donne un ou deux détails. Quelque chose qui t'a marqué pendant tes vacances et tu vas la raconter. D'accord? Et ici, raconter une histoire, organise. Il faut organiser les détails de ton histoire de manière chronologique. Utilise des mots qui évoquent ce que tu as ressenti pour raconter tes vacances à tes camarades. Alors, toujours, on commence par pendant les vacances et il doit être des idées bien enchaînées et qui sont classées selon l'ordre chronologique. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ordre chronologique? C'est-à-dire au début, ensuite, après, enfin, ou bien la veille, aujourd'hui, demain, le lendemain, etc. C'est-à-dire qu'il faut suivre un ordre chronologique. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance de l'expression orale à la prochaine et essayez de mémoriser ce petit dialogue parce que ça va vous aider dans l'expression écrite. Parce que l'objectif de ce thème, c'est parler de ses vacances à ses camarades et de savoir et d'apprendre ou bien savoir raconter ses vacances. Et ça va nous aider. Alors, j'espère que vous avez passé de très bons moments. À bientôt. À la prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada